salut la team j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo d'airsoft une toute nouvelle review je vais vous présenter ma scorpion evo 3 à 1 c'est parti la scorpion evo 3 à 1 est une réplique d'airsoft qui s'adapte à tout type de joueur que ce soit débutant aux joueurs confirmés du coup je vais vous montrer maintenant la réplique la voici donc ma scorpion evo 3 à 1 donc cette réplique made in europe elle a été développée au danemark les principes qualités de cette réplique sont la fibre polymère renforcée qui constitue la majeure partie de cette réplique lui permet d'être très résistante et très légère à la fois son système de détection de fins de chargeurs grâce à ce système vous n'aurez plus de souci à vous faire si la réplique tira vite étant donné que si vous n'avez plus de billes dans vos chargeurs la réplique s'arrêtera automatiquement donc avec sur cette réplique il y a des rails celui là pour mettre tout ce qui est lunettes de visée donc moi personnellement j'en mets pas j'aime bien jouer avec les organes de visée d'origine après il ya un rail sous la réplique donc là où j'ai ma poignée j'en ai un sur le côté un sur un autre ensuite sur cette scorpion il y a deux attaches bon enfin il y en a trois exactement pour fixer une sangle un point ou ou une autre type de sangle donc au niveau des attaches sangle il y en a juste un ici et un ici donc je sais pas si vous verrez très bien un ici et un là haut et il y en a également un là haut de l'autre côté donc voilà pour au niveau des attaches sangle ensuite on passe sur les caractéristiques de cette réplique donc c'est une réplique aeg donc propulsion électrique donc avec des batteries que vous mettez à l'intérieur de vos répliques la matière principale c'est du polymère pour ce qu'il s'agit de mode de tir il y en a trois donc là je suis à zéro perso j'ai jamais testé full encore cette réplique ça fait peut-être un an que je l'ai maintenant et j'ai jamais testé encore le full dessus peut-être qu'un jour j'essaye donc ensuite ce que je disais que c'était une réplique électrique donc il ya des batteries et du coup les batteries qu'il faut mettre dedans donc c'est les batteries lipo 11,1 volts donc capacité d'un chargeur c'est 75 billes donc moi perso ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté à côté des chargeurs pour que ça me fasse plus de billes en partie il n'y a pas besoin de ce système là le hop up réglable donc là j'ai la petite tirette tac et le hop up qui se trouve juste là ensuite au niveau de la crosse d'une elle est rétractable donc comme ça donc pour la ranger c'est un peu plus simple de deux vous avez une poignée juste ici pour régler au niveau de la crosse donc en grand il ya une deuxième position puis la première la basique pour ce qu'il s'agit de moi je joue en 0,25 cette réplique fait 1,4 joules 394 fps c'est pas l'un des 400 donc c'est considéré comme être assez dangereux on va dire du coup j'ai dû changer le ressort à l'intérieur de cette réplique et mettre un ressort pour réduire au niveau de mes fps du coup maintenant quand j'avais passé au chrony à taper un peu plus 330 fps donc ça a quand même réduit pas mal comparé à 394 fps qui aurait fait quand même assez mal et du coup bien évidemment j'ai acheté donc des accessoires à côté pour être un peu mieux équipé au niveau de cette réplique donc voilà j'ai présenté la scorpion evo 3 1 1 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos à venir n'hésitez pas à partager sur ce je vous dis out